Et salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de mon petit monde solo en hardcore. Ah elle est jolie ma petite abatiale. Et vous avez vu j'ai retrouvé mon ancien pack de textures, le fameux John Smith. Pour les promenades c'est plutôt sympathique. Alors je m'en mets en vue à la première personne comme ceci. Voilà tiens j'ai un copain avec moi le petit mouton qui est là. T'es content ? Oui il est content c'est bien. Alors du coup vous allez voir donc j'ai pas mal de choses à faire là dans cet épisode. Je pense qu'on va essayer de terminer la bastiale même s'il manque encore pas mal de matériel. Donc ici j'ai la dernière jonction à faire ici. Je pense que je vais reprendre l'arche qui est là. Je vais la coller contre le mur pour que ça fasse plus joli dans le fond ici. On va voir. Bon normalement il me manque un bloc mais tant puis écoutez on va le faire quand même. Et la partie en quartz là. J'ai toute la tour qui est là à gauche à refaire. Mais vu qu'on a fait la première ensemble c'est peut-être pas la peine de faire celle-là together, together, tous ensemble, tous ensemble. Donc du coup je vais commencer à faire tout ça. Mais au préalable on va juste comme j'ai retrouvé ce pack de textures là. Donc en 1.16 puisque j'avais changé. Et bien du coup on va faire juste un tout petit tour. Donc en mini cinématique, il y a une toute petite musique donc du propriétaire. C'est parti mon kiki ! 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 Et tadaaa ! Regardez moi ça les amis si c'est mignon ! Donc j'ai fait la deuxième tour. Donc qui est terminée. Donc voilà. Donc ça fait ça fait quand même une façade assez sympa. Qui ressemble un petit peu à celle donc de l'église romaine de Conquer pour ceux qui la connaissent. Et j'aime bien regarder. Je me suis amusé. J'arrive dans ma petite cloche. Donc à cet endroit là. Alors du coup vous allez voir c'est pas tout. J'ai fait d'autres trucs. Encore. Donc j'ai fait la jonction du Nartax ici. Tout en haut. Alors j'ai refait une arche parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Donc à cet endroit là ça faisait quand même beaucoup plus joli. Plutôt que le petit dessin en gris en andésite. Donc qu'il y avait derrière. Et je trouve ça sympathique. Même au niveau de la luminosité et tout. Ça fait bien au niveau des plafonds. Ça va. J'aime bien. Autre petite chose encore. Dans le Triforium qui est derrière. J'ai commencé à faire un test. Alors là avec la lumière on ne voit pas bien. Mais donc j'ai fait un test avec du bois. Ça fait un peu charpente. Dans le fond. Bon bah là on ne voit pas. Mais c'est le bois rouge. C'est à cause de la luminosité et des shaders. Mais quand il n'y a pas de shaders on voit bien la différence. Ça fait quand même beaucoup plus joli d'avoir du bois. Donc sur les tuiles derrière qui sont juste là. On les voit en rouge les tuiles. Et donc je les recouvre. Évidemment je vais faire un plancher. Alors là pour l'instant on a mis juste. J'ai mis juste comme ça. Donc de la stone brick. Mais je ne vais pas lasser ça comme ça bien sûr. Je vais faire un truc en quartz qui va faire propre. Qui va faire beaucoup plus joli que ce qu'il y a là. Je le ferai sans doute même. Peut-être dans cet épisode si j'ai le temps. Et voilà. Alors là par contre on va attaquer le clocher les amis. Alors en fait je vais m'inspirer du clocher de Montessienne. De l'église de mon village. Parce qu'il s'est écroulé en 1909 ce clocher là. Mais il était vraiment magnifique. Et il a duré quand même plus de 800 ans. Puisque l'église de mon village date du 11ème siècle. Donc elle a été construite en mille et des brêtes. Et on avait un magnifique clocher roman. Donc je vais reproduire ici. Ben voilà pour le petit clin d'œil. Alors par contre j'ai quasiment plus de stone. Donc là c'est une catastrophe. Ah oui je ne vous ai pas montré. Je ne vous ai pas montré tout. Oh là là. Parce qu'en fait j'ai oublié de vous montrer. Que j'ai fait aussi un escalier en tourniquoteau. A cet endroit là. Voilà donc il monte justement jusqu'au Triforium. Alors j'ai tout doublé. Normalement on avait plus de place sur ici. Et donc ce que j'ai fait voyez comme à l'ancienne. J'ai tout doublé là. Même regardez les vitres. Enfin les vitres. Là c'est plutôt des ouvertures. Donc avec des escaliers comme ça. Ça fait vraiment les ouvertures qu'il y avait. Avec des gros gros murs. Puisque là on a même quasiment trois d'épaisseur à cet endroit là. Mais c'est typique donc des tours romanes de l'époque. Avec des très très gros murs. Et des toutes petites ouvertures. Puisqu'il fallait que ça soit très costaud pour supporter tout le poids. Alors bon ben du coup je vais aller faire cuire du matériel. On va aller faire cuire un petit peu de cobble pour obtenir de la stone. Et pouvoir commencer enfin à faire le joli clocher roman. Alors ben en avant. Ou alors. Alors me voici dans le Triforium. Alors je mets une petite torche par ici pour y voir clair. Voilà et donc je construis tranquillou. Alors regardez. La petite truc c'est que je mets les dalles à cette hauteur là. Comme ça ici. Même s'il n'y a pas assez de lumière. Même si bon j'en ai mis quand même. Et ben du coup ça ne peut pas spawner. Donc là je fais très simple en fait. Voyez j'avance comme ça tranquillou. On fait des petites avancées. Comme ça. On remplit gentiment. Et après. Ah je ne sais pas si j'ai pris du bois sur moi d'ailleurs. Est-ce que j'en ai pris ? Ah pas assez. On les mettra. Mais sinon pour vous montrer le principe. Plutôt j'ai expliqué tout à l'heure. Mais voyez là sans l'échelle d'air on voit beaucoup plus la différence. Là ça se voyait trop. Et donc du coup là je remplis juste comme ça. Voilà c'est bien. En plus ça fait un effet charpente. Que j'aime bien. Donc du coup c'est valide. Tac et tac. Voilà comme ça. Tiens ben il en reste trois. Un, deux et trois. Voilà. Bon ben j'avance jusqu'au bout comme ça. Et puis on verra pour ce qu'il y a en dessous aussi après. Parce que pour l'instant il y a masse stone brick qui est en train de cuire. Donc du coup je vais avancer le clocher après. En attendant que ça cuit je pose tout ça. Voilà. C'est simple. On va s'attaquer au donjon. J'ai fait cuire plein de stone. Je pense, je pense qu'a priori je devrais en avoir assez. Avec tous ces stacks là. Alors en fait pour la hauteur, pour la hauteur du clocher les amis. Qu'est-ce que je vais prendre comme hauteur ? Je pense que si on fait la hauteur du bâtiment qui est ici. Qui doit faire une vingtaine de blocs et qu'on le rajoute. Qu'on le rajoute ici à peu près là. Qui nous fera une autre vingtaine de blocs. Je pense qu'a priori ça devrait être pas mal. Surtout pour faire donc le dessin des fenêtres. Vous savez pas quoi ? On va se faire ça en timelapse vite fait. Comme ça. Voilà c'est bien pour vous. C'est instantané. Et puis je monte ça tranquillou. Et puis voilà. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok les amis. Alors je pense que là au niveau dimension. Honnêtement on est pas mal. Faut pas faire un truc abusé. Sinon ça va pas aller. Déjà là je suis monté en fait à 21 blocs par rapport à la limite qui est là. Et là honnêtement après c'est plus très réaliste. Vous savez que j'aime bien faire des choses relativement réalistes. Et qui tiennent debout. Donc là je pense qu'on est plutôt pas mal. A ce niveau là on est plutôt pas mal. Alors là en fait ce que je vais faire. Donc j'ai encore des blocs. J'ai été obligé vous avez vu. Je pensais que j'en aurais assez. Mais en fait j'ai été obligé de refaire cuire plein plein plein. Parce qu'en fait à la rangée 12. J'avais déjà utilisé tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y en avait vraiment beaucoup. Alors là on va commencer à faire les petites décos. Et pour les petites décos en fait je vais utiliser de la cobble qu'on va mettre à l'intérieur. Un cercle en fait. En fait en fait. Oh purée j'en ai pas tant que ça ici. On va se faire des trucs comme ça. Les stone brick wall. Non on va faire tout en cobble justement. Comme ça va être à l'intérieur. Vous allez voir je pense que ça va faire joli. Est-ce que j'utilise. Ouais je vais mettre un petit peu de couleur. On est quand même. Ouais on va prendre aussi de la couleur. Donc il y en a pas là évidemment. Sinon c'est pas drôle. Donc on va utiliser. Qu'est-ce qu'on a mis à l'extérieur. A l'extérieur j'ai utilisé beaucoup de granite. Ouais et ben en fait on va utiliser exactement pareil. On va utiliser du granite. Et vous avez vu la diorite était plus pour l'intérieur. Donc ça faisait plus joli. Alors en fait. Par quoi je commence. Ouais ben si je vais. Alors attendez. Je vais vous montrer un truc d'abord. Ensuite je vais chercher le matériel. Et on se retrouve là-haut. Pour faire au moins une façade. En fait un décor. Je vous montre. Alors d'abord petite aparté. C'est qu'ici vous avez. J'ai fait un escalier au tournicoto etc. Et en fait de l'autre côté j'ai fait différemment. J'ai fait avec une petite échelle. Et sachez que dans certaines églises. Ben on retrouvait des trucs comme ça. Bon c'est assez rare. C'est vrai. Mais ça arrivait que dans certains endroits. On trouvait juste des genres d'échelles comme ça. Alors ça m'a pas empêché quand même. De vous faire une jolie petite voûte. A cet endroit-là. Et en fait à l'intérieur. Donc du triforium qui se trouve ici. Voilà. J'ai fait de l'autre côté avec le bois. Comme j'avais dit un petit peu partout. Et ma foi ça fait bien l'affaire. Voilà. Allez les amis. Je prends tout le matériel dont j'ai besoin. Ce qui me faut quand même pas mal de comble. Et on se retrouve sur le toit. Pour attaquer les petits dessins. Qui vont à l'intérieur. Du matos. Du matos. Bien. Nous voilà au pied du clocher. Alors en fait pour que ça soit joli. Un clocher. Je vais le diviser en deux sections. Alors pour le diviser en deux sections. Je pense que je vais faire commencer les fenêtres ici. C'est pas gênant s'il y a les barriots. Les barriots. Les barreaux qui viennent contre là. Et donc pour qu'on ait bien les deux sections distantes. Moi j'ai pas facet d'escalier. Crop de bique. Donc je vais vous montrer le concept. Je vais mettre une rangée d'escalier. Ah on est peut-être pas dans ce sens là. Non sinon ça risque de spawner. On va les mettre à l'envers. C'est à dire qu'en fait on va les mettre dans ce sens là. Voilà comme ça ça va faire joli. Voilà. Donc ça ce que je vous montre là. Je le ferai tout le contour évidemment. Et là ce qu'on peut faire par exemple. C'est avec des barrières. Alors pas en cobalt. Parce que celles en cobalt. On va les utiliser pour ce qui sera à l'arrière. Donc là avec des stone bricks. Mais en wall. Comme ça je vais les mettre jusqu'à là. Comme ça. Voilà c'est pas mal. Est-ce que j'en rajoute d'autres ? Je pourrais en rajouter peut-être au milieu. Un, deux et trois. Ouais. Alors on va rajouter là. Ça fera joli. Voilà ça fera joli. Comme ça. Et on fait exactement pareil de l'autre côté. Ici. Tac, tac, tac. Comme ça. Et donc on laisse pareil deux décarts. Hop, hop. Et puis ici on aura la même chose avec les escaliers qui viendront, qui continueront ici de ce côté là. Donc ça c'est une première étape. Deuxième étape. Je vais compter combien ? Alors c'est facile puisque comme j'ai 21 au-dessus. Donc je vais le mettre à la onzième. Comme ça on aura 10 en dessous et 10 au-dessus. C'est une logique implacable. Donc je monte avec mes petits trucs ici. Tac, tac, tac. Donc on va monter genre par là. Et donc là je vais compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Bim. Et donc à la onzième qui va être là, je vais avoir toute une rangée. Donc qui va être là partout. Des escaliers. Qui vont être partout à cet endroit là. Alors pour que ça fasse joli. Est-ce que je remets encore ? C'est peut-être pas la peine. C'est peut-être pas la peine. C'est pas la peine. Par contre tout en haut ici. Ce que j'aurais. Hop, hop. Alors des fois vous aviez des arrondis, des machins. Moi je vais juste mettre des stone brick wall. Alors là je. Le milieu il est là. Le milieu. Alors attendez je regarde juste là. Et en fait le toit il va reposer dessus. Exactement comme j'ai fait. Vous voyez à cet endroit là. Sur les tours. D'ailleurs j'étais en train de me poser la question. Au niveau de l'élévation du clocher. Est-ce que je fais du 2 en 2 comme j'ai fait là ? Vous voyez par exemple sur la tour qui est loin. Là c'est du 2 en 2. Et là par contre c'est du 3 en 3. Vous voyez. Alors avantage inconvénient. Là ça monte beaucoup plus pointu. Donc c'est quand même sympa. Mais c'est très difficile de casser l'effet escalier. C'est vraiment pas facile. Et par contre ici vous voyez. C'est beaucoup plus linéaire. Et c'est du 2 en 2. Alors écoutez là déjà vu le nombre. La hauteur que ça va faire. Je pense que du 2 en 2. Ça fera peut-être bien l'affaire. Bon je ferai un test. On verra. Et donc ici je vais avoir ça. Qui va être là ici. Allez tac tac tac. On vire tout ça. On vire tout ça. Et voilà. Donc ensuite je vais avoir des fenêtres. Qui vont venir en berceau. Alors des fenêtres en berceau. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ça va être des doubles fenêtres en fait. C'est-à-dire que là je n'ai pas regardé. Combien je vais faire. Mais je pense que les fenêtres déjà peuvent être quand même assez balèzes. On peut les amener. En fait on va percer ici. On va percer. Combien ? 1, 2, 3, 4. Si on perce de 5 déjà. C'est déjà pas mal. Ce qui me permettra en fait de mettre un truc ici. Un truc là. Ouais ok. On va faire comme ça. Alors sur quelle hauteur ? En fait je n'en sais rien. Je n'ai pas trop regardé. Alors attendez. Je regarde par rapport à mon truc ici. C'est ça l'intérêt. Alors je vais le mettre au centre. Hop là. C'est ça le lieu. C'est de se mettre au centre. Donc on va casser tout ce qu'il y a là. Comme ça. Il faut quand même qu'on laisse la place de faire un joli arrondi. Hop. Donc on casse tout ça. Vous voyez. Donc j'ai posé beaucoup de stone brick qu'on va récupérer par la suite. Voilà. Donc c'est pas mal. Et puis là. Bim. 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 Je pense que là au niveau hauteur on n'est pas trop mal. Ok. Je mettrai un escalier. Je remplacerai ça. Tac. Tac. On se débrouille un pour faire un joli arrondi avec des couleurs à cet endroit là. D'ailleurs on va le faire ensemble. Puisque c'est le concept. Que je vous montre au moins une fenêtre. Comment est-ce que je procède. Alors en fait. Comme j'ai dit que je mettais des couleurs. Ce que je vais faire. C'est que je vais les mettre tout de suite. Et. Donc je commence par quoi. Ben peu importe. On va commencer comme ça. Tac. Et puis là. Comme ça. Ça fera joli. Donc on va le mettre là. Comme ça. Tac. Et tac. Est-ce que je mets au milieu. Ouais. On va faire pareil. Donc là en fait. C'est important de les mettre en cobble. Ah mince. En plus je voulais les mettre en signe. Plutôt décalé d'un cran. Est-ce que ça fera plus joli. Je suis en train de réfléchir. Ou alors. Ouais. Je vais peut-être les décaler d'un cran. Vous remarquez. Ça fera. Ça fera un décalage. Ça donnera un petit peu de relief. Je pense que ça sera sympa. Oui. Ça sera plus sympa. Allez hop. On va faire comme ça. Tac. Tac. Comme ça. Ça nous permettra de faire un joli arrondi. De ce côté-là. Vous allez voir. Vous allez voir ce que je veux dire. Voilà. On récupère les blocs ici. En fait. Derrière. Ici. Mais en cobble. C'est ça. C'est ça la rue justement. C'est-à-dire que je vais faire un fond qui va être en cobble ici. Alors là je vais reposer. Ne vous inquiétez pas pour le dessous. On fera un genre de dôme. Il y aura un dôme qui viendra ici. Et donc qui viendra cacher cette partie-là. Donc ici. Je vais faire tout un truc comme ça. Tac. Alors là évidemment. Je vais être un petit peu. Ça va être un petit peu moins. C'est-à-dire qu'en fait. Ici normalement. Je suis censé avoir deux. Deux fenêtres à l'intérieur. Alors pour faire ça. Je vais prendre un petit truc comme ça. Comme ça. Vous voyez le temps que ça prend d'en faire. Ne serait-ce qu'une. Et vous allez imaginer qu'en fait. J'en ai quand même pas mal à faire. Et en plus il fait nuit. Ouais. Comment il fait nuit ? Attendez. On va passer la nuit ensemble. Oh. On va passer la nuit ensemble les amis. Voilà. Il y a un joli coucher de soleil derrière. Mais ce n'est pas le but. Voilà. C'est important que je prenne un petit peu de temps pour vous expliquer ça. Pour que vous voyez. Si jamais vous avez à le faire vous-même. Si vous voulez faire une église romane ou quoi. C'est cool de faire ça. Alors du coup. Ça. Ça va donner beaucoup de relief à notre construction. Vous allez voir. Là. Je ne sais pas encore comment je vais faire le truc. Tac. 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 Mais en fait le concept c'est que. Hop. Hop. On va redescendre ici. Alors. Est-ce que je le fais plus bas ? Je peux le faire plus bas. Effectivement. On va faire un truc dans ce style. Comme ça. Ça fera joli. Ouais. Ça fera joli comme ça. Bon. Pour les arrondis et tout. On verra après. Mais c'est important qu'en fait. On voit une partie en cobble qui va être ici. Tac. Ça. Je peux le casser. Et donc du coup. Là. On peut remettre nos couleurs. Mais en mode décalé d'un cran. C'est-à-dire ici. Ici. Et ici. Tac. Et tac. Et donc du coup. On va remettre nos autres. Barrières en cobble également. Qui vont être ici. 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 Voilà. Ça c'est bien. C'est bien parce que comme ça on apporte un petit peu de couleurs. Je vais le rajouter à cet endroit-là. Tac. Exactement pareil. Ici. Comme ça. Tranquille. Voilà. Ça fait. Ça. Ça fait joli. Rajouter. Rajouter des couleurs comme ça. Et ça en fait. On va laisser ouverte cette partie-là. Tac. Tac. Et tac. Et voilà. Alors vous voyez. Je n'ai même pas mis d'arrondi ni quoi ni rien. Donc c'est juste du brut de pomme. Éventuellement je peux rajouter des couleurs à ces endroits-là. Alors par exemple ce que je peux faire. Est-ce que je mets des blocs pleins. C'est ça que je suis en train de me demander. Je peux en mettre là. Là. Et là au centre. Comme ça. Ça va faire pas mal. Je pense que ça suffira. Voilà. Ça suffira. Alors je mets quoi ? Peut-être du granit pour le mettre en décalé. Ça va faire joli. Je pense. J'espère. Tac. 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 Et tac. Voilà. Comme ça c'est pas mal. Ça suffit. Vous voyez. Ça fait un assez joli arrondi comme ça. En plus on va avoir la fenêtre à côté qui va être en décalé. Comme le centre est là. Du coup ça va faire sympa. Et voilà. Donc comment faire une petite fenêtre plutôt cool. Vous voyez. Pourtant j'ai pas mis d'arrondi. J'ai pas mis de. Tout est en bloc plein. Mais vous allez voir si on se met plus loin. Normalement ça devrait être pas mal. Donc ne serait-ce qu'à cet endroit-là. Alors plus on va s'éloigner. Plus ça va être joli. Mais vous voyez. Donc le fait d'avoir fait un décalé. Ça donne pas mal de relief à tout ça. Et techniquement c'est censé être des arrondis ici. Mais bon aller faire des arrondis. Avec des blocs Minecraft. C'est pas forcément. C'est pas forcément évident. Alors là où je peux tricher un petit peu. C'est là. En fait ici. En mettant des dalles. Je sais pas si j'en ai sur moi. Crotte de bique. Evidemment j'en ai pas. Mais c'est rajouter une petite dalle ici. Et une petite dalle ici. Voilà. Ça ça donnera un effet un peu plus arrondi. Bon bah voilà le concept les amis. Alors bah je me cogne les fenêtres. J'en ai un certain nombre à faire. Et puis on se retrouve une fois que j'ai fait toutes les fenêtres. Et puis là bah il y a du boulot. Allez c'est parti Kiki. Et bim. Regardez moi ça les amis. Si c'est beau. Si c'est beau. Oh il est. Je trouve que je l'ai bien réussi mon clocher. Je suis assez content. Alors petite astuce. Regardez un peu. Regardez. On n'a pas. Je monte de 3 en 3. En fin de compte je me suis dit. Oh il faut quand même monter de 3 en 3. Il faut que ça soit un clocher. Quand même assez pointu. Et en fait l'astuce. Regardez dans les coins. Plutôt que de monter de 3 dans les coins. Je suis monté que de 1. Plus une petite barrière. Et du coup ça casse complètement. L'effet escalier. Donc on pourrait retrouver sur d'autres toits qui montent de 3 en 3. C'est une petite astuce. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau. Les amis. Voilà. Mais en tout cas je me suis mis de loin. Pour que vous voyez un petit peu ce que donne. Donc cette petite église romane. Enfin c'est abatiale. Parce qu'on est dans une abbaye. Alors petit autre détail. Regardez. Ici ces endroits. Donc c'est comme des pare-soleil. Vous en avez retrouvé dans quasiment tous les clochers. Donc pour que le son se diffuse aussi vers le bas. Et donc j'ai mis quelques escaliers. J'en ai mis qu'en haut. Autre petite astuce également. J'ai pas mis de point rouge en haut. Pour donner un effet effilé. Donc ça fait un petit peu plus joli comme ça. Voilà les amis. Je me retourne quand même. Pour me mettre comme ci. Comme ça. Voilà. J'espère que ce petit épisode entre guillemets. J'ai passé du temps. Mais bon. C'est que du bonheur. Vous aura bien plu. Donc prenez bien soin de vous. Et je vous donne rendez-vous pour deux prochaines aventures. De mon petit monde solo en hardcore. Tchou tchou. Des bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...